... Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à la Libraire du Dialogue pour une nouvelle rencontre. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Legendre. Merci Nicolas d'être parmi nous. Merci, bonsoir. Nicolas, vous êtes journaliste correspondant en Bretagne pour le quotidien Le Monde. Vous êtes photographe aussi et écrivain. Vous avez publié plusieurs livres, dont les routes de la Vodkage chez Arthaud, ou l'Himalaya Breton aux éditions du Point de la Rue. Votre nouvel ouvrage s'intitule « Silence dans les champs » et vient de paraître chez Arthaud. Ce livre est le fruit de deux ans d'enquête, 2021-2023, qui s'ajoute à cinq années, entre 2016-2020, cinq années pendant lesquelles vous avez couvert les sujets agricoles et agroalimentaires pour le quotidien Le Monde en Bretagne. Durant cette période, vous avez effectué plus de 300 entretiens avec des paysans, vous avez cité 29 fermes de tous types aux quatre coins de la Bretagne, mais aussi des chefs d'entreprise, des salariés, des cadres de coopératives, des techniciens, des syndicalistes, des fonctionnaires, des élus locaux, régionaux et nationaux, des ministres et des anciens ministres, des militants environnementalistes, des médecins, des vétérinaires, pourquoi on ne peut pas être plus exhaustif ? Dans votre livre, vous écrivez à plusieurs reprises que, je cite, « cette enquête a peut-être commencé le... » Trois petits points. Vous donnez à plusieurs reprises pourquoi cette enquête aurait pu commencer le... Eh bien justement, expliquez-nous ce qui a motivé cette enquête au long de pour nous. Il y a eu plusieurs éléments. Il y a un détonateur, je pense, qui est la rencontre avec deux syndicalistes qui connaissent très bien l'agriculture et l'agroalimentaire en Bretagne. C'était au début de l'année 2021. Rencontre durant laquelle ces deux personnes... Voilà, on parle pendant trois heures. Ces deux personnes me parlent d'un certain nombre de faits qui sont parfois avérés, parfois présumés, souvent présumés, et qui concernent des violences qui auraient été commises de toutes sortes. Il peut s'agir de pressions, de menaces, d'intimidations, à l'encontre de paysans ou de militants environnementalistes qui ont fait un pas de côté par rapport au modèle agricole dominant, ou bien qui s'y sont opposés. Moi, ce jour-là, je tombe de ma chaise parce que j'entends des choses qui me surprennent. Je n'étais pas naïf avant ça. Mais vraiment, là, je me dis, tiens, il y a quand même peut-être quelque chose à creuser. Il y a sans doute aussi des pièces d'un puzzle à assembler. Cette enquête, elle a sans doute aussi commencé avant parce qu'en tant que correspondant pour Le Monde en Bretagne, j'avais été amené à côtoyer des paysans, entre autres dans les cinq années qui avaient précédé. Et souvent, là, de 2016 à 2020, quand je faisais des... C'était pour des petits articles, des manifestations agricoles, ou bien aller prendre la température au spas, qui est le salon de l'élevage de Rennes, le plus important, le salon agricole de l'Europe. Souvent, je sentais chez mes interlocuteurs paysans une forme de perte de sens par rapport à leur activité qui confinaient parfois au burn-out. Et donc, ça me questionnait, et ça faisait écho à des problématiques qu'on connaît maintenant et qui sont sur la table depuis en particulier une dizaine d'années. Et je pense au suicide dans mon avis. On va y venir, on va développer tout ça. Et puis, j'aurais bien aimé qu'on évoque aussi vos motivations peut-être affectives et personnelles, qui sont quand même peut-être à l'origine de tout ça. Oui, j'ai grandi à la ferme, en Pau-de-Bretagne. Mes parents étaient paysans, ils sont maintenant en retraite. Ils étaient éleveurs laitiers, en conventionnel, dans une petite exploitation, 25 vaches et 30 hectares. Donc, j'ai baigné dans mon âme d'école, en fait, et puis dans la réalité du monde paysan, en fait, durant toute mon enfance. J'en garde principalement des souvenirs vraiment très positifs. Je garde des couleurs, des valeurs, des saisons. Et puis, des choses aussi, des choses qui relèvent plus de... à la fois des rapports de force, qu'on sentait. Déjà à l'époque, là, je parle, on était dans les années 80 et 90. Rapports de force qui étaient en train de s'exacerber dans le monde paysan. Par exemple, pour l'accès aux fonciers, aux terres. Rapports de force avec les gens pour qui mes parents travaillaient aussi. La laiterie. Cette entité un peu lointaine. On a du mal à représenter, à appréhender. Voilà. Il y avait une certaine brutalité qui était déjà à l'heure. Problème d'insuffisance des rémunérations. Le sentiment d'être finalement les petites mains d'un système industriel, agro-industriel, qui dépasse la simple vie des campagnes. Et puis, également, bien sûr, les conditions de travail. La fatigue. La fatigue. C'est de toute façon un métier dur. La agriculture, pas à se raconter des histoires. C'est exigeant, c'est éprouvant. Mais, parfois, quand même, il y a l'évidence. Moi, je n'étais pas capable de le formaliser, étant enfant. Mais, voilà, j'ai le souvenir de mon père, avec ses yeux rougis, de fatigue, pendant l'ancidage, la moisson. J'ai le souvenir aussi, qui dormait à table, quasiment, dans l'angemédie. Voilà, c'est des réalités qu'on connaît beaucoup dans nos paysans, qui questionnent sur les promesses, en fait, qui ont été tenues au moment du grand bond en avant de la modernisation. Et puis, finalement, les promesses ont été faites, pardon, et qui, pour certaines, à l'évidence, n'ont pas été tenues, notamment la question de la qualité de vie. On va développer tout ça. Dans votre livre, avant d'arriver à la situation actuelle, vous mettez en perspective l'évolution du modèle agricole breton avec ce basculement, qui date des années 60. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là, dans les années 60 ? Il se passe une conjonction de choses. Il y a des choses qui sont en germe, en fait, en Bretagne et ailleurs, dès les années 50 et même un peu avant, notamment avec le début du remembrement. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire une agriculture industrielle sans un paysage industriel. C'est-à-dire qu'on a fait les paysages qui vont avec l'agriculture qu'on a voulu faire. Voilà, ça commence progressivement, si on remonte, finalement, dès le 19e siècle, parce qu'à partir du 19e siècle, on commence à raser, défricher les langues en Bretagne. Mais les choses sérieuses démarrent dans les années 1950, particulièrement dans les années 1960, où là, on a un alignement de planètes, économiques, politiques, dans le domaine de l'enseignement agricole aussi, qui se met en place. Et au-delà du simple aspect technico-économique, on a, pour moi, une sorte de Big Bang idéologique et conceptuel, avec cette idée du progrès qui s'impose. une certaine idée du progrès. Et ce Big Bang, en fait, c'est, entre autres, le mariage de... de... comment dire... d'un vieux fond catholique breton et d'un certain humanisme chrétien qui a été porté par un certain nombre de notables en Bretagne. On peut le citer, Hervé de Gébriand, par exemple. Hervé de Gébriand, qui est bien connu dans le film mystère. Donc, le mariage entre cette vieille notabilité et sa façon d'appréhender le monde rural et la façon qu'ont, à cette époque-là, les nouvelles élites, issues notamment de la jeunesse agricole catholique, d'envisager le progrès. C'est-à-dire que, auparavant, Gébriand et les consorts, ces vieux notables, ont beaucoup accompagné la modernisation du campagne bretonne. Il s'était pour la modernisation, mais avec les vieux schémas. Et puis, surtout, il s'était très hermétique au communisme, bien entendu, mais aussi au capitalisme. Ce n'est pas le cas de cette nouvelle élite, là, des années 60, issue de la jeunesse agricole catholique, qui, elle, embrasse, j'allais dire, à peine à grande brasser, si on peut dire, l'étalement de ne pas confinée. C'est l'étrante glorieuse, c'est le consumérisme qui arrive, c'est le progrès technologique qui s'impose. Et ils y vont à fond, là-bas. Ils y vont à fond aussi, peut-être parce qu'ils ont un compérament bretonne. Et porté, encore une fois, par une forte personnalité, puisqu'on le disciple, entre guillemets, de Gébriand, c'est Alexis Gournac. C'est Alexis Gournac. Je ne dirais pas porté par Alexis Gournac, parce que, finalement, Alexis Gournac a été une personnalité importante, une personnalité motrice, mais ça n'a pas été la seule. Et tout le monde n'a pas été d'accord avec lui. À l'époque, dans le Finistère, il y a eu des accrochages. Ça a été, il a été en tout cas l'incarnation, toute l'incarnation tonitruante, j'allais dire, de la vision, sans doute, la plus libérale de cette agriculture modernisée. On a donc cette conjonction, on va dire, de personnalité, de conjoncture globale, et on a aussi la conjoncture européenne avec la PAC qui va financer le remembrement dont vous parliez juste avant. Alors, je ne sais pas si la PAC finance le remembrement stricto sensu, parce qu'il me semble que c'est l'État et les collectivités, mais enfin, en tout cas, elle participe largement à cet élan. Elle arrive en 1962. Dans le même temps, on a les premières lois d'orientation agricole. Quand je parlais d'éliminement de planètes, tout à l'heure, c'est tout ça. Effectivement, la PAC arrive à son endroit. Une PAC qui est assez, relativement protectrice, à la base, dans son... La PAC, c'est un outil, avant tout, et qui ne dépend que de ce qu'on veut en faire. Elle est assez protectrice, puisqu'elle instaure des prix garantis. Et puis, progressivement, elle sera mise au service de différentes visions de l'agriculture. Mais elle va effectivement accompagner un grand mouvement, qui n'est pas uniquement la libéralisation de l'agriculture, qui s'inscrit dans une libéralisation des marchés. C'est aussi une spécialisation des paysans. Là où le paysan faisait du lait et des cochons, et éventuellement un peu de patate, il va devenir cochonnier. Uniquement. En hors-sol. C'est la standardisation des produits, également. Puisque l'industrie l'exige, en fait. On ne peut pas, avec des usines qui ont des process standardisés, faire des produits qui sont extrêmement spécifiques, diversifiés, propres à des terroirs, etc. Donc spécialisation, standardisation, mécanisation, maintenant robotisation, et puis également agrandissement des fermes. Donc on peut discuter. C'était sans doute nécessaire, quoi qu'il arrive. Salutaire, puisqu'on a parlé à l'époque de Miracle Breton. Certains ont parlé de Miracle Breton, c'est une image qu'on en a, le récit, pas national pour le coup, mais le récit régional, c'est le Miracle Breton. Est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque, cette évolution était plutôt une bonne chose pour les paysans et pour la région Bretagne, puisqu'on parle de la région Bretagne ? C'est compliqué. Ce qui est certain, c'est que ça a contribué au développement économique de la Bretagne. Là, c'est factuel. Ça y a contribué largement. Et ça, c'est un régime. Après, ce n'était pas la seule chose non plus qui a contribué à ça. Il y a plusieurs piliers en Bretagne. Il y a également le tourisme, il y a les nouvelles technologies, les services. Et puis, il y a une administration qui est forte, notamment avec l'État qui est forte, avec le militaire, qui est très important en Bretagne. Voilà, ça, c'est pour tous les piliers de l'économie de Bretagne. Donc, ce n'est pas le seul. Ça participait d'un mouvement. Ça participait d'un mouvement. Après, pour répondre à la question est-ce que c'était une bonne chose, on pourrait apporter à la question... À l'époque, hein. Oui, oui. On va parler de... Oui, bien sûr. Ensuite, mais à l'époque, est-ce que c'est quelque chose qui amène la Bretagne à se désenclaver ? Peut-être qu'on parlait d'une île. La Bretagne était comme une espèce d'île, quelque part. Est-ce que ça permet à la Bretagne de se désenclaver économiquement ? Ça contribue à l'évidence et à certaines personnes comme Courvenet qui ont été des acteurs majeurs pour ça. Ça a contribué à la mise en place d'infrastructures stratégiques en Bretagne. Et pour le coup, là aussi, c'est un déniable, il y avait un retard stratégique de la Bretagne par rapport à d'autres magesans françaises en matière d'infrastructures stratégiques. Après, moi, je me méfie aussi des mythes qu'on s'est créés tous, collectivement, autour de cette histoire. Par exemple, la question de la sortie de la misère. C'était un mot peut-être excessif, on va dire. Imprécis, en tout cas. C'est-à-dire que, quand on dit... Moi, j'ai entendu de la bouche de préfet me dire « C'est la sortie de la Bretagne de la misère. » Très bien, partait la crème. D'une certaine façon, on l'a tous dit, on l'a tous pensé, mais déjà, la misère et la pauvreté, ça ne veut pas dire la même chose. La misère n'est pas la pauvreté, la misère, c'est la pauvreté extrême. C'est deux choses différentes du socio-économique. Ensuite, la Bretagne, dans les années 50, elle n'est pas uniformément pauvre et ou miséreuse. Ça dépend des endroits, ça dépend des villages, parfois ça dépend des pays. Voilà, donc dire que la Bretagne était dans la misère, l'agriculture, dite moderne est arrivée et on a la sortie de la misère, c'est plus compliqué que ça. Ensuite, si on veut, mais on pourrait presque en parler réel de cette période pendant des heures, mais je prends un point, par exemple, on dit souvent, par exemple, Corvenec et Consor, qui ont fait beaucoup de choses, je ne dis pas le contraire, ont contribué à sortir la Bretagne de la misère. Le CELIP, le comité de liaison des intérêts, votre comité de, je ne sais plus ce que je vais dire, la Désonette, peu importe, qui est ce lobby extrêmement puissant qui est créé au début des années 50, il est créé au début des années 50 par un journaliste résistant, qui s'appelle Joseph Martret, et il obtient un plan de l'État dès 1956. Corvenec n'est pas encore sur le chiquet. et le productivisme breton n'est pas encore sur or. Certes, il y a des prémices, etc. Et donc, je vous dis ça encore, parce que, à nouveau, je pense qu'il faut, on gagnerait à être précis avec notre histoire en Bretagne et à regarder les choses de manière presque froide, finalement, même si tout ça revient beaucoup de choses en nous, forcément. Mais en tout cas, il y a des avancées aussi un certain nombre de mythes, c'est-à-dire des choses en réalité vraies en réalité fausses. Donc ça, c'était plus pour la partie historique, la mise en perspective, et on voit actuellement les conséquences de ce qui a été mis en place à ce moment-là, et surtout la dérive, c'est-à-dire que peut-être à l'origine, il y a peut-être une bonne intention, et actuellement, on s'en donne des comptes et vous dites que tout ça débouche sur un modèle agricole qui a un coût et un coût important humain, économique, écologique, et à la base, il y a eu le productivisme, vous en avez parlé tout à l'heure, et vous dites que c'est l'histoire des promesses non tenues. Ça aussi, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est la politique du toujours plus. Alors expliquez-vous ce que c'est que c'est l'histoire de toujours plus, plus d'engrais, plus d'État, etc., qui est mise en place à ce moment-là. Déjà, il faut peut-être expliquer ce qu'est le productivisme. Moi, je définis ça comme un modèle agricole, même si ça englobe d'autres choses, qui s'appuie sur une logique qui est d'augmenter de façon exponentielle des rendements, la production agricole, avec le recours important à des intrants de synthèse, pesticides en gré, à des machines et avec moins de main d'oeuvre. Comme un nom. Plus de dettes. C'est un corollaire. Normalement, non. Le théoriquement, non, mais en fait, si. et sans se soucier, c'est un aspect aussi important, sans se soucier, au départ en tout cas, les choses ont évolué par la suite, mais sans se soucier outre mesure des conséquences néfastes de ces pratiques. Voilà, c'est ça le productivisme. Et non, il y a cette idée du toujours plus. Donc, produire toujours plus avec moins de main d'oeuvre, produire toujours plus de denrées agricoles pour créer toujours plus de richesses. Après, se pose la question du partage de ces richesses avec éventuellement toujours plus d'intrants. Alors là, on est rentré dans une logique un peu différente aujourd'hui, mais on pourra y revenir. Toujours plus de machines et sur des surfaces toujours plus grandes. Donc là, c'est la logique aussi de l'agrandissement qui se met en place et qui a un rôle au confesseur qui ne s'est jamais arrêté finalement, parce que ça continue. Et c'est un système, ce qu'on va y venir, c'est un système qui est favorisé par, pareil, un ensemble d'éléments, les banques. Et on a les deux banques bretonnes essentielles, le CMD et le Frédéric-École qui vont financer, favoriser, même pousser à ce productivisme, l'État aussi, la Chambre d'Africulture, le syndicat majoritaire et l'État national, etc. Et tout ça ensemble fait ce qu'on va appeler maintenant, dans le reste de la rencontre, le système. Donc, expliquez-nous comment, voilà, qu'est-ce que c'est que ce fameux mot valise, enfin, le système, qui regroupe tous ces éléments-là d'un point de vue global ? Vous savez, j'utilise ce mot à faute de mieux et en même temps, je pense qu'il correspond pas trop mal, sans jamais tomber dans une logique qui pourrait être complotiste ou je ne sais quoi. Je pense que, objectivement, on a effectivement un système, et c'est assez factuel de dire ça, avec des institutions étatiques, des collectivités locales aussi, à certains égards, des entités qui ont été les banques, aussi des assureurs, des entités coopératives, un syndicat, principalement, on a fait le NSEA, et un système d'enseignement agricole aussi, une presse agricole, qui vont finalement, globalement, tirer dans le même sens à partir des années 60. du sens du productivisme agro-industriel. Avec forcément des nuances, avec des gens qui n'étaient pas d'accord, avec des luttes internes, etc. C'est jamais monolithique, ni noir ou blanc, bien entendu. Mais, on a, et là pour moi, c'est factuel, un système qui se met en place dans toute sa complexité, avec à l'intérieur des acteurs qui se tirent dans les pattes, on a dans le domaine du port, en Bretagne, on a des guerres de pouvoir qui sont souvent silencieuses, mais qui sont à coups de routier. Et, 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 donc, ce système avec toute sa complexité de relation, mais indéniablement, à un sens, oui, un système. Et c'est informal et non structuré, pour que ce soit clair, c'est pas quelque chose qu'on peut saisir, c'est justement incontestable. Il n'y a pas le plus gros du productivisme, il faut frapper, pour dire, voilà. L'objectif du productivisme, c'est de devenir toujours de plus en plus gros. Et c'est, ce que vous dites, c'est carburé, on carbure au progrès, tout le temps. Et c'est ce qui va favoriser un processus de concentration et qui va amener, et aussi, quelle va être la conséquence de devenir plus gros, et donc, la concentration. Un processus de concentration qu'on voit à la fois dans le monde strictement industriel, c'est-à-dire dans les usines, et dans les coopératives, puisque les coopératives, progressivement, vont passer les mêmes modes de fonctionnement que les firmes, finalement, plus ou moins. Donc, le processus de concentration dans le monde industriel et dans le monde agricole, c'est l'agrandissement dont on parlait tout à l'heure. Et là, ceux qui ont vécu dans les campagnes ou qui y vivent encore aujourd'hui, savent ce qui se passe pour l'accès aux terres. Alors, parfois, ça se passe très bien, mais souvent, c'est compliqué aussi, parce qu'il y a une guerre des terres, en fait, qui s'est mise en place. Parfois, on attend que le voisin se casse la gueule pour pouvoir reprendre la ferme. Parfois, je dis ça témoignage à l'appui, je ne sors pas ça de la mesace, parfois, on fait en sorte aussi que le voisin se casse la gueule pour pouvoir reprendre sa ferme. Ou bien, on ne fait rien pour que le voisin est nul. Et sur ces aspects-là, moi, j'ai des témoignages qui sont nombreux. ça casse peut-être un modèle ou un système d'entraide dans la paysannerie, comme on disait souvent, on s'entraînait pour les... à chaque fois, le voisin venait aider à un moment ou à un autre. ça casse aussi ce système d'entraide, pour toi, par exemple. Oui, mais sans idéaliser non plus ce qu'était la paysannerie d'avant. Voilà, la Bretagne du 19e siècle, ce n'était pas le monde de Oui Oui, et on peut relire la terre de Zola. Ce n'est pas en Bretagne, c'est dans la Beauce, mais pour se rendre compte que c'était la Couteau-Tierre. Alors, le truc, c'est que Zola, il ne faisait pas du documentaire. Il faisait de la fiction, il s'en est qu'il en rajoutait un peu. Ce monde-là, ce monde d'avant, il était bien entendu par exemple de relations humaines avec tout leur travers, mais effectivement, il y avait des sociabilités fortes qui s'étaient mises en place au fil des siècles. Il y avait des coutumes et des cultures et il y avait des modes aussi de solidarité, des systèmes de solidarité qui étaient forts, qui n'ont pas littéralement volé en éclats parce qu'on a retrouvé certaines se sont perpétuées, par exemple, dans le fait de s'entraider à l'ensillage. C'est-à-dire des herbes de maïs, le collègue, le voisin vient avec son tracteur à sa remorbe. Il y a les coutumes aussi. Les coutumes qui battent un peu de l'aile aujourd'hui quand même parce que du fait des processus qui sont très contemporains. Ça n'a pas totalement volé en éclats. Néanmoins, à mon avis, ça a pris un sérieux coup. quand on est dans ce processus d'hyper-concentration, c'est-à-dire qu'on attend aussi la terre du voisin et donc on ne va pas le faire de ce qu'il y a. Et je crois que je vais donner la parole parce qu'en fait ce qui est passionnant dans votre livre ce sont les témoignages. Votre enquête sera passionnante mais vous donnez beaucoup la parole à tous les acteurs dont j'ai parlé au début de la rencontre et je vais laisser la parole à Florence qui est une ex-cadre bancaire et Florence a dit ceci « Ils ont habitué les paysans à être cannibales, à bouffer le voisin. Le système a validé cette violence. » Et voilà, tout est dit dans ce que dit cette ex-cadre bancaire. Ce que provoque l'hyper-concentration de... C'est hyper-volant, cette citation que je l'ai relis effectivement, c'est... Elle parle d'elle-même. Et autre conséquence, c'est que vous dites que ce système est profondément inégalitaire et il est impitoyable en bien le marre et il est impitoyable au tour du plus faible. Et vous expliquez qu'il y a un système à deux vitesses qui se met en place. Je vous laisse vous expliquer ce qu'il y a de ce système à deux vitesses. Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où on place l'agriculture dans le registre de la guerre économique, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça commence à partir des années 60. Et plus tard, l'agriculture est finalement mise dans le OMC. Donc là, c'est la serré sur le gâteau. À partir du moment où l'agriculture arrive dans le domaine de la guerre économique, il y a des conséquences qui vont avec. C'est-à-dire que la guerre économique est assez noix, qui sont un peu des modes d'agent, mais aussi. Et ce modèle, il a créé des richesses. Ces richesses ont été en partie réparties, mais je pense qu'il y a eu une égalité à l'évidence parce que tout le monde ne pouvait pas suivre le rythme, en fait. Et c'est Courvenec qui dit en 1976, et il le dit en public, « Nous devrons nous débarrasser des minables qui ne nous intéressent pas. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous gagnerons la bataille de la production qui n'est jamais gagnée. » C'est dans le Télégraphe. C'est dans le Télégraphe. C'est repris dans le Télégraphe. En fait, cette phrase ne dit tout finalement. Mais si Courvenec ne représente pas tous les pays. Donc on vient tous les leaders de l'agriculture bretonne. Sans doute... C'est symptomatique. C'est symptomatique. C'est une logique et puis cette logique elle fait écho à une logique qui est présente dans le monde occidental à l'époque où on a un secrétaire d'État à l'agriculture aux États-Unis qui s'appelle Pearl Puts qui dit son mantra il dit « Get big or get out » « Grossi » ou « Partois de là » ou « Quitte la partie ». Et c'est cette logique finalement qu'on a appliquée. Sans vraiment le dire. On venait que lui pouvait le dire dans tous ses excès, dans tout ça. son verbe extrêmement floriste un super orateur. Peut-être que lui a eu le droit de le dire. Aujourd'hui ça ne passera plus du tout. En tout cas de cette façon. Mais c'est ce qui a été mis en place. De fait il forcément ça ne peut pas être égulitaire parce que quand on dit on doit se débarrasser d'une âme il y en a qui restent sur le bord du chemin nécessairement. qui réussissent et puis ceux qui réussissent sont favorisés par le système peut-être aux dépens de ceux qui restent un peu sur le côté. Alors pour ce que les paysans certains réussissent parce qu'ils sont bons parce qu'ils sont bons techniquement. l'agriculture l'agriculture qu'on peut dire productiviste ou industrielle ou moderne c'est extrêmement technique. C'est des savoir-faire c'est conduire un poulet à l'horsol conduire une porche à l'horsol c'est extrêmement technique. C'est difficile. Donc certains réussissent parce qu'ils sont bons techniquement et ou parce qu'ils ont un bon capital de l'État parce qu'ils ont un bon parcellaire un bon foncier et ou dans certains cas parce qu'ils ont les bons postes les bons réseaux les bons appuis. C'est pas systématiquement le cas donc là moi je m'appuie sur des témoignages et puis aussi sur des cas sur lesquels la justice s'est penchée. Certains réussissent effectivement dans son agro-industriel parce que se met en place au sein de son agro-industriel des fonctionnements qui pour moi sont oligarchiques. toujours dans cette logique de la vie plus fort en fait et comme il y a beaucoup de postes il y a beaucoup de conseils d'administration il y a beaucoup dans l'art en France c'est le vieux feuille donc voilà il y a beaucoup de strates de décision il y a beaucoup de possibilités aussi d'agir pour l'intérêt collectif mais de se favoriser les uns les autres. Autre point qui revient et à plusieurs reprises d'ailleurs dans le livre c'est assez effrayant ça aussi et là je vais laisser Christian qui est un agriculteur de Wengat du côté de Quimper qui consigne vous le dites ces aphorismes dans un petit campin rouge et noir qui reviennent parfois avant de dégainer et voici ce qu'il dit l'agroalimentaire breton a fait des paysans des esclaves soumis au lieu d'en faire des collaborateurs épanouis alors je voudrais bien qu'on revienne sur cet aphorisme et vous nous expliquez pourquoi il parle d'esclavage ils sont nombreux à parler d'esclavage oui c'est pour ça ça revient et à différents niveaux c'est-à-dire que ce soit des agriculteurs ou des représentants de différentes professions il parle d'esclavage parce que la machine finalement agro-industrière a fini dans certains cas par fonctionner davantage pour elle-même pour s'entretenir pour entretenir son propre fonctionnement c'est une grosse machine que pour servir ceux qui sont à la base de l'échafaudage c'est-à-dire les paysans et je peux prendre un exemple concret c'est le cas des éleveurs intégrés des éleveurs qui sont intégrés ce sont des éleveurs de volailles par exemple qui ont des contrats d'intégration à qui on livre les volailles on livre les aliments on encadre l'utilisation de l'aspect vétérinaire et comment dire on on encadre également assez comment dire excusez-moi assez fermement les durées de l'élevage etc tout un tas de paramètres bref et finalement ces éleveurs se retrouvent à faire les investissements à porter le poids de ces investissements et à ne pas avoir d'autres marges de manœuvre que de répondre aux qualités des charges de livrer les volailles au bon moment et puis de rembourser les prêts quoi il y avait beaucoup de classe dans le système de l'intégration qui avait peut-être aussi ses vertus mais il y avait de la classe et je pense que c'est un bon exemple de ce que certains considèrent comme étant une forme d'esclavage et puis après on pourrait parler des revenus mais c'est difficile à appréhender le revenu à l'école c'est ce qu'il y a même le reste on pourrait parler des heures de travail aussi on pourrait parler de comment dire on pourrait parler des salariés de la loi alimentaire qui pour certains effectuent des travaux qui sont voilà et là c'est un rapport de l'État qui le dit à la limite de la résistance physique et mentale et quand c'est pas cet esclavage au sens figuré ça peut parfois être au sens propre on se souvient de la société agricole de Saint-Saudet qui a été condamnée parce qu'elle enlevait des centapiers écoiriens et que c'était de l'esclavage moderne à tout court donc on a aussi ce côté figuré mais propre aussi et tout ça vous en parlez peut-être à demi-mot mais peut-être on peut parler des coopératives agricoles qui à la base sont plutôt une excellente chose enfin c'est vraiment mis en place par les paysans pour les paysans et puis on voit une dérive quasi technocratique en fait du système des coopératives des trois grandes que sont nos présents Copère et Maden par exemple les coopératives nous appartiennent aux paysans ceux qui les ont créés ils en sont toujours actionnaires plutôt sociétaires 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 comme là donc et elles vont grossir au fur et à mesure des années effectivement l'idée de départ est sans doute très bonne elles vont grossir au fur et à mesure des années parce qu'elles ont épousé finalement l'air du temps voilà la logique de concentration industrielle elles se rachètent les unes les autres elles changent de nom au passage parfois parce qu'il y a aussi des scandales sanitaires ou d'autres voilà je ne voudrais pas faire de mauvaises blagues avec le RPA et l'UNP mais bon et elles en passent des lieux de fonctionnement en fait qui qui sont propres aux firmes multinationales sauf qu'il reste un conseil d'administration il y a toujours un conseil d'administration qui est composé de paysans sociétaires adhérents mais il y a une administration qui devient de plus en plus lourde et de fait parce que quand on a 19 000 éleveurs c'est extrêmement compliqué à gérer qu'on a des activités en Russie parfois en Chine ou ailleurs voilà c'est des machines extrêmement complètes à manœuvrer qui sont peut-être devenues trop et là c'est la FNSEA qui le dit c'est pas elle-même qui conteste elle-même le certaine c'est représentant en tout cas coopératives qui ont tendance à serrer la vis aussi via des producteurs ont-elles le choix parce qu'on n'a pas parlé de la grande distribution mais quand même c'est quand même c'est dire que sans la grande distribution il n'y a pas tout ça tout ce dont on a parlé n'existe pas ou presque sans la grande distribution qui est majeure avant la grande distribution et vous l'avez un peu évoqué mais on peut aussi parler de l'industrie agroalimentaire et puis de ces grands groupes qui fonctionnent quasiment sur un système féodal pour le coup je pense à Gade à L'Occoligno D'où à Châteaurin ou Thilly à Carlesseil on peut prendre Thilly à Carlesseil qui est un cas d'école oui c'est sans doute le cas d'école précisons que toutes les boîtes agroalimentaires ne sont pas comme ça et que Thilly a accoulé maintenant depuis quelques temps hélas pour ses salariés et que Thilly n'était pas représentatif de ce que peuvent être d'autres sociétés actuelles y compris les virages qui prennent en compte sans doute beaucoup plus le gain de leurs salariés etc. Mais Thilly était néanmoins représentatif d'un mode de fonctionnement qui est quasi féodal niveau féodal contre féodal c'est-à-dire qu'il y avait un paternalisme chez Thilly donc là on est à Carlesquins Carlesquins parce que GAD c'est l'ampol donc Thilly Carlesquins c'est la volaille si je ne dis pas de bêtises avec c'est une boîte qui part de rien et puis qui explose dans les années 80 70-80 qui tient colossal il y a de nombreuses pollutions de la rivière à côté et Thilly déclare un jour moi je fais des emplois la rivière à quoi elle sert après une énorme pollution en bas de chine c'est une autre époque d'accord mais quand même Thilly il avait fait construire son siège social enfin son bâtiment administratif au sein de l'usine il faut savoir qu'il y avait une sorte de doule tout autour et un faux pour le vie voilà et donc il y a une réactualisation en fait d'anciens schémas féodaux qui sont particuliers à la société bretonne mais il y a des modèles féodaux qui ont duré dans la société bretonne plus longtemps qu'ailleurs et à mon sens c'est une réactualisation à travers ces capitaines d'industrie qui font écho aussi à des grands capitaines d'industrie du 19ème siècle du textile et de l'acier voilà comme on dit le paternalisme et là on a un Michelin par exemple Michelin par exemple et on a un paternalisme effectivement qui se met en place et qui est parfois parfois parce que il y a un amour qui déclare son amour il dit à ses amis je vous aime comme vous m'avez aimé et c'est très certainement vrai sinon on ne peut pas le rendre de ça après bon bah Thilly c'est aussi des dérives c'est aussi des condamnations c'est des pollutions c'est surtout une sorte d'aveuglement par rapport aux réalités économiques il y a un manque de ils sont engouffrés dans l'export et dans le volume ils n'ont pas vu mais en fait ils voulu voir ont pu anticiper les changements et ça a donné la case et donc là on revient au rôle central des centrales d'achat de la redistribution et notamment deux bretons qui sont là dans ces centrales d'achat qui sont importants Leclerc à faire marcher et cette volonté qui a peut-être perverti le système jusqu'au bout c'est-à-dire nourrir le pays à pas cher qui paye la classe Oui parce que là encore on a un mythe pour moi quand on dit il fallait nourrir il fallait nourrir le pays Et à pas cher le pays la France elle sort exemple de la seconde guerre mondiale mais le dernier éticat de rationnement c'est de 1949 c'est-à-dire 15 ans 10 ans avant vraiment le début du productivisme donc la France dans les années 50 elle est nourrie elle importe encore elle n'est pas autosuffisante là d'accord et effectivement il y a une nécessité d'accroître les rendements c'est certain mais la France est nourrie donc il ne s'agissait pas de nourrir la France d'ailleurs à l'époque il ne me semble pas que des dirigeants aient dit il faut qu'on nourrisse la France ça on se l'est dit principalement rétrospective à posteriori et on a finalement une concordance entre la naissance de ce système agro-industriel et l'avènement de la grande distribution on a deux champions en Bretagne Leclerc et Intermarché c'est pas anodin et la France c'est un des pays d'Europe qui est le plus je ne sais pas comment on peut dire super marchéifié et on nous a toujours dit que c'était pour le meilleur c'est pour notre bien c'est pour qu'on puisse acheter moins cher et avoir plus de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter notamment des produits merdiques fabriqués en Chine qui sont vendus dans les mêmes hypermarchés il y a quand même des questions à se poser dans le même temps on a la part de l'alimentation dans le panier moyen des français qui passe je crois de quelque chose comme entre 20 et 30% dans les années 70 à autour de 15% aujourd'hui quelque chose comme ça les chiffres sont peut-être pas exacts mais l'ordre de grandeur est là donc tout ça va de pair finalement il ne s'agit pas que de nourrir le pays il s'agit de le nourrir à pas cher et de permettre aussi que des paysans partis qui ont quitté la campagne et la terre battue parfois pour un meilleur et pour gagner en confort en tout cas leur permettre de devenir d'être des salariés d'usine qui tiennent la route donc qui peuvent se nourrir à pas cher aussi donc ça c'est encore une fois tout ce qui est en place comme ça on va plus évoquer encore un étage supérieur dans la fusée qui est les réchissimes bavons de l'agro-business on peut parler de oublier le Duff et Billard qui seul pèse 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuels par exemple et là on a encore voilà on passe encore une étape et tout ça évidemment à la base il y a de paysans quand même et on voit tout le système avec tout ce nom qu'on a évoqué on pourrait parler des machines aussi des robots qui coûtent de l'argent mais c'est un vice-là ça veut dire qu'il faut nourrir l'ensemble du système en fait ces fabricants de machines et ces fabricants d'intrants qui pour certains sont bretons et qui pour certains deviennent des grandes fortunes françaises tant mieux pour eux on est dans un pays où la fortune n'est pas interdite ils mettent en place des outils qui aident utilisant dans une certaine mesure la machine le tracteur c'est très bien les intrants de synthèse dans une certaine mesure bon ça peut s'entendre ça peut plus s'entendre en tout cas le problème c'est à mon sens en tout cas c'est quand la machine finalement prend le pouvoir et celle-là elle-même pour être peut-être plus concret on voit aujourd'hui je vois autour de chez moi je vois des gars avec des tracteurs de 250 chevaux avec des femmes avec des tracteurs de 250 chevaux à l'époque quand j'en voyais dans les années 90 ça faisait la journée parce qu'il faut dire que la légende est un amoureux c'est sa Ferrari c'est ça en tant que fils de paysan c'est une passion je pense qu'il y a des nombreux dans ce cas et puis toujours cette fascination le développement de la machine ça plie aussi sur cette fascination pour les ce que j'appelle les grosses mécanes dans les années 90 oui oui de toute façon c'est une histoire très virile vraiment c'est une histoire d'âme il n'y a qu'une fois où la place de la femme est évoquée on sent aussi ce côté très viriliste dans ces années 90 l'histoire de cette agriculture est extrêmement virile et je pense que si on doit écrire demain l'histoire d'une autre agriculture il sera aussi l'histoire d'une autre façon de consommer voilà ça ira à terre avec une révolution qu'on vit actuellement qui la fin du patriarcat voilà et les femmes prendront sans doute probablement une place importante dans cette histoire la machine moi je voyais dans les années 90 un tracteur de 250 chevaux ça faisait la journée voire la machine aujourd'hui c'est venu contre quasiment et bon ce serait très bien en soi si dans le même temps on n'avait pas des paysans beaucoup de paysans qui continuaient à nous dire mais moi je travaille trop on fait 60 heures on fait 70 heures c'est possible en plus on ne gagne pas assez alors la question du revenu c'est particulier on pourrait renard mais visiblement ça ne va quand même pas super bien et là il y a des trucs on peut prendre les chiffres on peut prendre les chiffres du fécis on peut prendre la moyenne d'âge 50 ans on peut prendre les problèmes de la non-transmission des fermes etc vous en êtes un cas d'ailleurs ni votre frère ni vous n'avez repris l'affaire en familial non et je pourrais revenir en détail pourquoi mais donc moi je veux bien qu'on me dise que finalement cette course à l'armement et cette la discussion de la Chine toujours plus grosse toujours plus puissante toujours plus coûteuse c'est pour le bien du paysan mais en même temps je vois qu'il y a de moins en moins de paysans qui ne sont pas forcément contents de leur sort donc pour moi il y a une promesse non tenue fondamentalement les chiffres je crois que tu as 370 000 paysans agriculteurs actifs agricoles en 70 c'est ça et 55 000 maintenant ouais alors en fait on est plutôt dans les 60 000 en Bretagne si on compte même chez l'exploitation et les salariés mais bon quand même l'hémorragie est sérieuse entre 2010 et 2020 on perd 25% de nos fermes en Bretagne et encore une fois j'entends les gens qui me disent mais non vous montrez que les cas qui vont pas bien vous faites parler que des gens qui sont pas contents et les statistiques quoi imposons-nous sur ces chiffres ils sont terribles et là je n'ai pas parlé du tout d'endettement on a un tout d'endettement de 57% des fermes en Bretagne contre 42% en France en 2020 un taux d'endettement de 57% pour un chef d'entreprise c'est beaucoup quand même il me semble sachant que dans ces endettements c'est pas uniquement de la dette destinée à créer d'actifs par exemple un nouveau bâtiment moderne avec les panneaux solaires dessus c'est aussi de l'endettement à court terme pour pouvoir simplement dégager de la trésorerie garder la dette hors de l'eau tout simplement vous avez parlé à l'instant de ce qui peut vous opposer et en fait dans votre clip aussi vous démontrez que tout ce système est verrouillé par le poids de silence et ce qui revient plus souvent c'est que la majorité de vos interlocutrices ont exigé l'anonymat avant de s'exprimer librement est-ce que vous nous expliquez toutes ces personnes qui viennent de la banque de la ferme de la voie industrie pourquoi tous ces gens pourquoi la majorité d'entre eux demandent l'anonymat c'est pas parce qu'ils ont peur vous parlez de les ombres existent vous dites dans votre livre les ombres existent la Bretagne en est remplie alors justement parlez-nous de ces ombres ces gens ils ont peur sans être complotistes par exemple non c'est pas du tout enfin je ne pense pas c'est pas forcément des peurs pas forcément pas pour sa vie pas forcément ça mais le morgan large pour en parler le morgan large pour en parler sinon parce que il peut s'agir d'une certaine façon ce qui est arrivé à ma confrère journaliste morgan large aurait pu le mener à un accident grave mais les gens ils ont peur pour que leur fils ils n'obtiennent pas après ils ont peur d'avoir une entrave pour avoir accès à la terre ils ont peur d'être mis au perteur dans leur boulot moi j'ai des délégués quand même de la CGT ou de la CETT qui sont des syndicats compagnons sur rue d'entreprises bretonne à bois alimentaire compagnons sur rue qui sont bien connues qui ne veulent pas me parler à moi journaliste à visage découvert qui me disent oui d'accord mais surtout tu ne me cites pas et c'est bien étonnant comment c'est possible alors que leur casquette de délégance syndicale justement leur permettre de me parler à moi journaliste donc on a comme ça tout un tas de peurs qui sont parfois irrationnelles qui sont parfois sans doute qui reviennent de la paranoïa mais mais pas forcément parce que effectivement il y a ces ombres et il y a ces témoignages qu'on peut me rapporter 48 au moins à plus de 100 donc vous voyez c'est pas un témoignage c'est une cinquantaine de témoignages de gens qui témoignent de représailles humiliation calomnie menace pression donc c'est pas anodin en fait c'est pas non c'est pas une autre personne et et c'est pas uniquement hier c'est pas uniquement dans les années 70 parce qu'il y avait il y avait des mâles dominants dans l'équipe quoi c'est aussi maintenant c'est aussi maintenant des gens qui me disent écoute c'est la guerre des terres pas plus tard qu'il y a deux semaines on bien appelle pas en chinois mais c'est les mecs ils ont tous acheté des robots donc beaucoup sont passés en robots la banque leur dit bon maintenant il faut te produire un peu plus parce qu'il faut rentabiliser tu peux y aller tu peux t'agrandir et donc mon interlocuteur me dit les cas sont en train de se battre littéralement pour 5 hectares et quitte à faire pression les uns sur les autres sur le registre écoute tu me laisses ces 5 hectares sinon moi je t'envoie je te fais envoyer un USB service bétérinaire je ne sais quoi voilà ce genre de truc et dans certains cas si j'en crois les témoignages que j'ai pu relire ça ne s'arrête pas aux menaces c'est à dire qu'on passe à la pratique à l'acte l'histoire de tank dans lequel on verse les produits tank à l'être en fait c'est ça ? les antibiotiques dans le tank à l'être j'étais l'empoisonné alors on n'a pas non on ne parle pas plein tant que personne ne porte plein ça dépend on a certains cas où on a des éléments moi je réfute les gens qui me disent il n'y a jamais d'éléments il n'y a pas de preuve il n'y a rien dans le cas de Morgan Arche il y a des éléments dans le cas des menaces qui ont été taguées sur l'espace public contre Gérard Borvon porte-parole des Verts en Bretagne dans les années 2000 on aura tapot Borvon bon c'est sur l'espace public on a la photo dans le cas des menaces des menaces qui ont été portées contre Paul Simon qui est un militant environnemental du Nord Finistère on lui a quand même fait des grands panneaux noirs en bord de la route près de chez lui avec un personnage en forme d'hermine pendu sous un gibet avec dessous Paul Simon il y a de la mort de la Bretagne ou de la mort de l'agriculture Bretagne Bretagne bon c'est du concret quoi ensuite effectivement il y a des gens qui portent plainte pas forcément dans le monde paysan c'est des plaintes qui ne font pas forcément et souvent il n'y a pas de plainte du tout parce que quand on soupçonne d'avoir des antibiotiques dans le temps qu'elle est il faut déjà trouver un laboratoire qui veut bien vous faire l'analyse il faut avoir le moyen de faire l'analyse il faut que le labo il ne soit pas en conflit d'intérêt avec les personnes qui ont été potentiellement malveillantes envers vous il faut aussi avoir le don parce qu'on est dans sa journée de prison donc c'est pas simple tout ça et c'est pas seulement les gens qui s'opposent au système c'est juste parfois ceux qui veulent juste sortir du système même là ils sont eux-mêmes victimes comme ça de menaces de pressions c'est leur volonté de sortir du système certains pas tous à l'évidence j'en connais un certain membre qui ont fait un peu de côté donc ça va très bien à qui il n'y a rien arrivé ça dépend de l'endroit où on se trouve en Bretagne peut-être que c'est plus chaud autour de l'eau ça dépend de l'époque ça dépend ça dépend s'il y avait l'un de l'un dans la meute ça dépend voilà de plein de choses et effectivement c'est pas systématique c'est pas mais moi il n'empêche je pense qu'on peut pas faire l'économie de poser ces choses-là sur la table en disant voilà notamment il y a la question de ces gens qui ont essayé de quitter leur coopérative qui sont des questions surnommées les kamikazes les kamikazes quand même c'est pas non c'est vrai et qui me disent ben voilà quand j'ai essayé de partir de ma coop il est arrivé le pire misère on a fait en sorte que j'en porte pas on parle là depuis quelques instants du mal-être paysan en fait de tout ça et je crois que le seul indicateur c'est vous qui le dites le seul indicateur objectif c'est le taux de suicide et là il y a une citation là page 52 qui je crois est assez le débatrice aussi et c'est Gabriel Gabriel il est éleveur de porc il dit ceci Gabriel le choix pour certains c'est la faillite le serfage ou le suicide c'est dur ce que je dis mais c'est la vérité c'est un chandrine d'agriculture j'ai toujours cru dans le développement industriel de mon métier il était le plus gros producteur du coin on a investi tous les ans pour obtenir l'outil au top on a été prêt d'affaillir deux fois un jour ma femme m'a trouvé avec mon fusil posé sur le bureau à cause des dettes je crois que encore une fois c'est symptomatique et donc là c'est factuel encore une fois vous rappelez qu'un paysan se suicide tous les deux jours en France ça dépend quelles statistiques on prend en compte mais ça peut être aussi suivant les statistiques de par jour dans les années mais les statistiques de la MSA c'est effrayant de toute façon c'est effrayant c'est la profession oui c'est la plus suicide de jeunes de France et ce qui est intéressant de voir c'est que c'est pas qu'en France c'est pas qu'en Bretagne c'est pas qu'en Bretagne on voit aux Etats-Unis la Bretagne est un cas d'école parce que parce que déjà comme on disait tout à l'heure elle est péninsulaire c'est presque unie parce qu'elle a une histoire particulière une culture particulière et parce que finalement elle est rentrée de plein pied dans l'ère industrielle par la grande industrie contrairement à d'autres régions qui avaient été industrialisées avec autre chose par plutôt ou qui éventuellement ont fait d'autres choix la région de Montagne c'est particulier c'est une agriculture qui est parfois un peu patrimoniale et pas forcément très productive mais d'autres régions ont fait d'autres choix mais la Bretagne est vraiment rentrée de plein pied dans la modernité dans le sens par la grande industrie donc ça l'a façonné largement en fait on a parlé tout à l'heure de l'âge moyen des agriculteurs actuellement qui est autour de 50 ans qui allaient réfléchir sur l'avenir même de cette profession et puis on peut aussi parler du coût environnemental énorme que le productivisme là c'est le productivisme en tant que tel qui a vous pouvez peut-être nous expliquer quel était le coût environnemental et à plusieurs niveaux là encore une fois on a la question des paysages d'abord des paysages bretons qui ont été transfigurés très largement à partir des années 1950 le remembrement qui était très certainement nécessaire dans une certaine mesure simplement il a été fait à une époque où on avait très très peu de notions de ce qu'était un écosystème et de comment il fonctionnait donc de fait ça a été mal fait sans se poser la question si la Bretagne elle était adaptée à ce système là oui c'est à dire qu'on a un pays qui est très particulier quand même avec la Bretagne c'est une mosaïque de micro terroirs de microclimat c'est 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 un réseau hydrographique aussi qui est particulier et quasiment tous les gros d'ouvres donc si on décède la Villaine qui naît en Mayenne et la Loire qui naît bien moins quasiment tous les cours de Breton naissent et meurent en Bretagne naissent en Bretagne et se jettent dans la mer en Bretagne donc tout ce qui se passe ici reste ici finalement comme je l'ai dit un climat qui est particulier on a un relief aussi qui est très particulier et puis on avait un des agro-écosystèmes extrêmement spécifiques qui avaient été mis en place qui avaient dû demander de demander de travailler à l'homme à l'humain et à la nature oui aussi mais c'est un façonnement humain ces paysages sont évidemment anthropisés mais ils lui ont aidé durant 5 000 ans voilà pour le meilleur et pour le moins meilleur mais et on a repâtu les cartes en 20 ans voilà remembrement encore une fois sans doute nécessaire à certains aspects mais qui a été fait qui a été fait bien souvent depuis du bon sens la preuve c'est qu'aujourd'hui on reméandre des courreaux avec l'argent public c'est-à-dire que l'argent public qui a servi il y a 50 ans à transformer des courreaux qui étaient naturellement méandrés en ligne droite on rigole on en remet aujourd'hui on réinjecte pour refaire des méandres voilà c'est pas pour cracher sur ce qu'on faisait à l'époque mais ça implique sans doute de se poser des questions il y a cet aspect-là il y a bien sûr la question des nitrades et des algues vertes il y a la question des pesticides qui est importante quand on a moins parlé aussi parce qu'on cherche et moins à savoir c'est l'agence de l'environnement l'office de l'environnement en Bretagne ou l'agence de l'environnement en Bretagne je ne sais plus il y a une structure publique qui dit sur blanc on a une contamination généralisée de l'environnement en Bretagne par les pesticides de synthèse alors on dit oui mais on en utilise moins ce qui est en partie vrai si on prend stricto sensu les quantités les quantités de substances par rapport aux années 90 mais un mais c'est que finalement cette baisse depuis les années 2000 elle n'est pas si importante que ça on est plutôt sur un stade que les substances actives ont tendance à être plus puissante à dose égale voilà et sur la question des anglais c'est pareil on dit oui on en utilise c'est vrai pour le phosphore et le potassium c'est pas vrai pour l'azote l'azote au niveau national en tout cas depuis les années 90 on reste à peu près sur des courbes qui ont tendance à stagner là à mon sens il y a des prises de conscience il y a des paysans qui font des choses qui travaillent beaucoup plus finement qui font un appel par exemple à des conseils de culture indépendants pour diminuer les doses mais à mon sens en tout cas le contenu n'est pas et je dis pas que c'est facile mais le contenu n'est pas donc là on a vu le coût économique écologique humain qu'il y a pu et puis on est en train de faire le bilan et puis on se demande quels issus possibles pour faire sur le système on les connait les 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 issues on sait comment faire il y a un député qui donne il donne tout en fait là il donne tout il dit ce député là il dit il dit les solutions aux problèmes structurels de filière breton sont connues moins de chertels moins de dépendance aux intrants et l'alimentation animale apportée plus d'autonomie des paysans des animaux élevés sur litière ou à l'extérieur et plus de valeur ajoutée c'est techniquement faisable par les producteurs s'ils sont accompagnés la vraie question concerne l'écosystème qui vit grâce au modèle actuel les dizaines de milliers d'emplois dans le machinisme le marketing les chefs de distribution en circuit long les start-up qui travaillent sur l'agriculture de précision et tout le système bancaire breton comment on passe de ça à autre chose sans tout faire péter il y a une telle implication je tiens à dire que le député en question il apporte une précision à postériori ce qu'il voulait dire c'est pas moins de chertels c'est des chertels proportionnés au premier et la nuance c'est pour être très gros avec lui parce qu'en plus c'est un député d'ici on n'est pas dans l'île c'est Jean-Charles Marseneur il parle à visage du couvert député macronisme en l'occurrence l'échec elle diminue en bretet mais de manière à la marge notamment parce qu'on a moins de pésion quelle solution ? c'est pas facile on a des solutions techniques agronomiques si on prend la question de l'élevage laitier par exemple vous pouvez parler par ailleurs des grandes cultures de toute façon il faut regarder filière par filière etc mais si on prend la question de l'élevage laitier on a un truc qui marche super bien en Bretagne et qui a tendance à pas trop mal pousser plutôt chez vous d'ailleurs ici que chez moi en hygiène c'est l'herbe on a ce qu'on appelle les systèmes herbagés qui ont été ça consiste à faire du lait avec des vaches qui mangent de l'herbe alors ça paraît simple mais en fait c'est extrêmement technique c'est très peintu ça demande des savoir-faire ça demande un parcelaire ça demande éventuellement un climat adapté et ça se fait pas comme ça mais on a des pionniers qui les ont développés depuis les années 1950 c'est à dire alors même que le productivisme soit mis sur en vue bien entendu là on pense à André Poche il y a du savoir-faire qu'on peut il y a du savoir-faire qui s'en passe et puis ça tout ça s'ils en parlent uniquement là pour les systèmes herbagés c'est validé par des chercheurs de l'hydra depuis la même époque voilà ça a été perfectionné depuis et c'est encore perfectible donc dans tout un tas de filières de production on a on a des solutions agronomiques à mon sens c'est pas le problème en fait c'est vraiment pas le problème le problème il est de vouloir collectivement donc d'avoir les politiques qui ont le courage et les marges de manœuvre pour engager des transformations pour engager des transformations en n'actionnant pas uniquement le levier agricole parce que ce serait trop facile de se reposer sur les paysans mais en actionnant le levier grande distribution le levier sans doute en instaurant des formes de protectionnisme parce que le livre de change n'est pas important tout ça en appuyant également sur les leviers de nos modes alimentaires ça tombe bien on sait qu'on doit beaucoup moins de viande voilà qu'il s'agit pas de plus en manger mais pour ce qui est de la viande là c'est le gilet qui nous le dit et c'est maintenant celui qui nie ça bon excusez-moi mais voilà on a un problème mondial avec l'élevage de masse mangeons moins de viande mais mieux de viande donc voilà pour moi c'est actionner tous ces leviers là et pour moi c'est là que ça devient hyper compliqué et c'est là qu'il faut sans doute une conjonction de choses une volonté et un horizon il y a des moyens il y a des torpillages c'est pas que de l'inertie c'est à dire qu'il y a des entités et ou des gens qui se sont dévertuées depuis 40 ans à ce que rien ne bouge et il faut le dire en fait c'est un aspect important aussi du problème en tout cas on va pouvoir remercier Olivier de la Louvre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?